et bien salut à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur war thunder cette vidéo ça va être un tuto un tuto parce que war thunder est un jeu plutôt complexe donc on va essayer de le simplifier en donnant les meilleures infos possibles pour bien commencer le jeu avant toute chose je rappelle war thunder malgré tout le contenu premier n'est pas un pay to win ce sera la deuxième vidéo sur le tuto de war thunder je m'occuperai de parler de tout ça en description si ton compte n'est pas créé et que tu veux le créer il ya un lien qui t'amène au lieu de téléchargement c'est le launcher de gejin t'inquiète je vais pas créer ton pc pour commencer war thunder il ya une première chose à faire c'est choisir ta nation moi ce que je conseille c'est choisir la nation allemande pourquoi parce que les allemands ils ont de très bons chars dans ces très bons chars tu as un char premium qui est le panzer de ses dac en rang 1 quand tu vas choisir une nation par première fois gejin t'offre un véhicule premium donc si tu es un joueur char je te conseil de choisir le panzer de ses dac rapide maniable puissant un char premier me te fait gagner deux fois plus d'argent quand tu joues avec et deux fois plus de points de recherche si je ne dis pas de bêtises quand tu joues avec une fois que tu as recherché les allemands avec les trois chars de réserve mais à disposition parce que ce sont les seuls qui ont trois chars de réserve une fois que tu as cherché les allemands avec le panzer de ses dac je te conseille de rechercher la dca flak panzer alors pourquoi dca parce que si tu joues en réaliste certains vont sortir leurs avions dès le début s'ils sortent leurs avions dès le début ils pourront mitrailler les chars au sol voire même les bombarder parce que certains avions ont des bombes en réserve et en 1 0 c'est étonnamment le cas d'un des avions allemand le he 51 c1 si j'ai pas de bêtises qui a des bombes de 60 kg c'est en six bombes de 50 kg je crois donc si tu veux jouer un avion sans trop de problèmes je te conseille celui ci en plus des chars bien sûr tu ne pourras sortir l'avion que après avoir fait un certain nombre de points pour le sort pour justifier la sortie de l'avion pour ce qui est des chars tu vas pas essayer de la réserve éternellement donc je te conseille la flak panzer et après la sdk fz 221 c'est celle qui est tout à gauche quand tu l'as débloqué recherche son suivant le stamp panzer le 15 cm slg c'est un obusier qui défonce tout autant la mini puma sdk 221 va être un petit peu compliqué à jouer parce que c'est pas une tourelle à la queue elle a des roues donc il faut que tu prévois ta position mais elle est rapide et elle perfore tout attention à savoir viser avec sinon tu ferais pas beaucoup de dégâts vu que c'est un obus perforant uniquement le stamp panzer lui c'est un char tout l'inverse un char ouvert lent à chenilles mais qui défonce tout en matière attention cependant au rechargement qui peut être assez long une fois que tu as pris ces quelques ces quelques chars tu as une line up à peu près correct en 1-3 tu peux donc t'amuser à monter le labralement je te conseille de monter toutes les lignes ensemble pour un équilibre dans ton dans ton gameplay quand tu feras des parties tu vas donc débloquer de l'argent des silver lion qui vont te permettre d'acheter les chars suivants chaque char à des modifications à faire plus tu vas jouer avec plus tu vas faire des points de recherche les points de recherche permettent d'améliorer ton char en premier je te conseille de faire la zone protection avec la les outils de réparation les extincteurs et les membres d'équipage ça permettra d'avoir une vitrine une un taux de survie plus important pour réparer quand tu as un problème et éteindre quand tu es en feu à savoir tu n'as que deux extincteurs maximum alors évite de laisser traîner ton cul à découvert parce que c'est ton moteur qui va prendre et tu finiras forcément en feu tu peux faire très facilement de l'argent en 1.3 allemand mais il faut quand même que tu saches manier certaines commandes telles que les jumelles le spot le pink squad l'armement secondaire et l'armement spécial alors les jumelles c'est une touche qui permet de passer avec un viseur jumelle pour voir loin et plus précisément quand tu es comme ça ton char la toile de ton char ne bouge pas donc c'est une mais tu ne peux pas tirer le spot c'est ce qui va te permettre quand tu es en char léger à partir du rang 2 de faire apparaître sur la map les chars ennemis quand tu vas les spots en jumelles ou en viseur tu le vois la touche de spotting il apparaît pour tous tes alliés le pink de squad c'est ce qui va te servir comme le spotting pour faire un point précis à tes alliés teammates donc pas les alliés général du groupe de combat mais ceux avec qui tu joues et qui tu peux potentiellement être en vocal généralement l'armement secondaire c'est pour certains des certains des des chars qui ont deux canons par exemple il ya un canon sur le clic principal l'armement principal et le deuxième c'est l'armement secondaire l'armement spécial certains des chars ont des lances roquettes des lance missiles ou autre chose de du genre c'est l'armement spécial le match d'arrêt d'un hog par exemple en premier homme chez les anglais à des mortiers à l'arrière de son char il les lance grâce à ça à savoir que tu as différentes commandes aussi sur ton clavier autres que zqsd tu as le a et le e qui vont te permettre le a de reculer et le e d'avancé en continu sans maintenir la touche appuyée dit comme ça ça semble banal mais ça peut être très utile c'est les vitesses que tu passes en mode manuel lorsque tes touches sont sont faites tu peux maintenant te préparer à partir en bataille avant de partir en bataille il te faut savoir trois choses la marge dbr les techniques d'esquive de char et des types d'obus la marge dbr est simple on va commencer par ça c'est de 1 pour 1 si tu es en 1 0 tu tomberas au maximum contre du 2 0 si tu es en 2 0 tu tomberas au maximum contre du 3 0 et au minimum contre du 1 0 ce qui veut dire que tu peux être up tiers ou down tiers quand tu es up tiers c'est que tu es en 2 0 et que tous les autres sont en 1 0 quand tu es down tiers c'est que tu es en 1 0 et tous les autres sont en 2 0 ça marche comme ça pour tous les br que soit le 5 le 6 le 7 tous les br c'est comme ça le up et le down tiers c'est toujours du 1 pour 1 attention ça prend le br de ton char le plus élevé donc si tu joues avec des 1 3 et tu as un 5 7 dans ta line up tu partiras en 5 7 et tu pourras tomber contre du 6 7 par exemple ou contre du 4 7 au minimum après tu peux aussi tomber dans ton br donc soit en 5 7 soit en 6 0 ou en 5 3 à ce niveau là c'est ton br ensuite une fois que tu as compris le smd br et que tu sais à peu près contre quelle charte tu peux tomber parce que tu as étudié l'arbre technologique il ya deux trois choses à savoir c'est comme par exemple quand tu as plus de culasse tu ne peux plus tirer tu ne peux plus recharger tu ne peux plus faire de kill à ce moment là il faut être discret pour être discret il faut tendre l'oreille écouter s'il ya des moteurs ennemis à proximité et éteindre le tien pour que eux ne t'entendent pas parce que même au ralenti un moteur fait du bruit surtout sur certains chars pour éteindre le moteur tu as la touche i qui est disponible elle va arrêter ton char ta tourelle aura jusqu'à ce que le décompte arrive à zéro sa vitesse normale une fois des comptes arrive à zéro elle tournera beaucoup plus lentement sauf pour les premiers chars qui ont des tourelles manuelles une fois que tu as compris ça essaye de te cacher au maximum entre des bâtiments dans des buissons dans la forêt des zones où on a peu de chances d'aller te chercher pas au milieu de la plaine si tu tombes pas de vue de la plaine tu peux toujours lâcher des fumigènes pour essayer de te camoufler un minimum envie de tout lancer à la fois et on ne fait ça qu'en dernier recours parce que toi ça te protège mais ça fait chier à tes alliés et on peut mourir juste à cause de ça si tu es seul que tu n'as pas d'autre solution une smoke si tu es en ville tu ne lâches aucune smoke ça sert à rien tu vas juste te faire éclater pour ce qui est des types d'obus les obus les plus courants sont les apcbc je parle bien sûr en matière les apcbc les apcr les haches et les hits chez les russes on aura aussi le shrapnel donc du semi perforant qui lâche on va dire des débris pour renéantir l'équipage les obus apcr que tu auras avec la sd4 221 sont des obus ultra performant ils vont percer mais pas dégâts après la pénétration sauf si tu vises les munitions le moteur ou l'équipage dans le char et demi bien sûr la pcbc est un obus perforant explosif donc qui va perforer la tôle et exploser dans le char chance de one shot ou pas tu as la phe qui ressemble qui a vraiment une charge explosive à l'intérieur parce que la pcbc il va rentrer et faire du léger shrapnel la phe va rentrer et exploser la hitz un obus doublement explosif pour faire simple il tape une fois contre la tôle il explose en perforant la tôle pour ré exploser à l'intérieur pour faire très simple alors attention ça ne marche pas sur tous les chars certains ont des plaques déportées avec des plaques espacées pour faire en sorte que la hitz explose dessus tout comme la hache qui est un obus explosif pur la hitz et la hache sont très sensibles donc s'il ya un grillage un mur un arbre un buisson ou une légère plaque de tôle ça va exploser à ne tirer que si tu es sûr de perforer l'ennemi une fois que tu as ça en tête tu es à peu près bon tu as compris à peu près tout le système de war thunder il reste plus qu'à mettre en pratique ses petits conseils et c'est là le plus compliqué certains vont dire en jouant c'est pas normal j'ai pas vu il triche il a des buissons c'est du pay to win bla bla et bla pour faire très simple c'est pas du pay to win on peut acheter avec ta cb c'est vrai mais on peut aussi le farmer donc mauvais exemple parce que dans ce battle pass ça n'y est pas mais quand tu montres le magasin des vargons j'expliquerai tout ça dans une prochaine vidéo pour expliquer rapidement comment fonctionnent les récompenses et ce genre de choses quand tu montres dans le magasin des vargons tu peux débloquer des chars premium et des camouflages comme les buissons pour mettre sur ton char et te camoufler maintenant que tu sais ça la deuxième chose que je te conseille c'est de monter aussi les anglais pourquoi les anglais parce qu'au moins tu as les tas de team tu as la team des bosch et la team des tels les axes et les alliés quand ton matchmaking avec les axes il est pourri tu peux décaler sur les anglais c'est une bonne solution quand tu joues avec les anglais tu vas perdre de la tune en réserve parce que leurs chars sont pas mauvais mais un petit peu quand même certains chars sont très bons d'autres le sont moins à droite les bons à gauche les mauvais de quoi une bonne différence mais en les jouant tu vas tomber sur des chars tels que le valentine le churchill et le cruzadeur et la hausse et a en deux sets ces quatre chars sont excellents parce que la hausse et a est une décès facile à prendre en main qui peut détruire bien des avions et faire office d'anti charles légers contre des véhicules légers qui pourraient te rechercher au spawn le valentine le cruzadeur est un char léger qui peut spot avec des mitrailleuses qui peuvent suffire à détruire certains chars légers à une cadence de tir plutôt respectable et des obus qui ne sont pas mauvais pour ce qui est du valentine du matilda ce sont ce sont pas dit le matilda est un char lourd le valentine à char moyen mais ce sont des chars très blindés ce qui fait que la majorité des choses va ricocher sur eux attention si tu joues contre les allemands ils vont te perforer et c'est très probable tu auras déjà tu auras déjà vécu l'expérience en jouant allemand de ton côté tu vas voir tu vas les perforer comme du petit ça va rentrer comme dans du beurre donc si tu joues en glace br je te conseille de jouer avec un allemand dans ta team cependant ce sont des chars qui vont te permettre de faire beaucoup d'argent parce qu'ils ont un très bon blindage chaque obus qui va ricocher ou qui va te faire des dégâts même légers va te faire de l'argent parce que tu auras résisté pour ce qui est du valentine il ya trois versions le 1 le 11 et le 9 le 1 à un canon qui est plutôt mauvais le 9 un meilleur canon que les autres mais il a pas de mitrailleuse et la mitrailleuse est assez utile pour faire tomber des petits buissons ou pour s'assurer que quelqu'un est bien mort si ça fait coup avec les mitrailleuses c'est qu'il n'est pas mort logique mais le 9 allie tout ça le 11 allie tout ça il a le bon canon c'est pas le meilleur mais il est pas mal avec la mitrailleuse son blindage étant toujours bon on est pas mal je conseille quand même de mettre quelques buissons parce que le valentine et le batida on déplaque à 90 tous les deux devant c'est leur point faible bien qu'il soit un petit peu blindé un mauvais obus ça peut faire très mal alors attention aussi parce qu'il y aura toujours des personnes qui vont faire ça à tous les br je préviens des gens qui vont aller au spawn kill en avion comme en char ou qui vont jouer en ulq la potato mode autrement dit quasiment aucun des scènes graphiques ils ne voient pas les buissons les matières destructibles ils ne les voient pas non plus c'est limite de la triche mais malheureusement s'autoriser donc si quelqu'un vous tire across the map alors qu'il ya une forêt entre vous deux c'est anormalement normal si vous voulez créer votre compte war thunder le lien est dans la description s'il est déjà créé bas il est déjà créé il y aura une prochaine vidéo pour expliquer comment avoir de manière naturelle et sans payer les chars premium et une troisième vidéo fera office de tuto pour les avions qu'on se fera en avec une autre joueur de la team qui joue mieux avion que moi il pourra donc lui expliquer je vous remercie de voir suivi cette petite vidéo en espérant qu'elle vous a plu et sur ce et ben choisissez votre camp salut et Sous-titrage ST' 501